doivent être encadrés de manière à permettre à vos employés d'apprendre à gérer le travail dans une économie et dans une société mondiale de plus en plus diversifiée. Et si votre entreprise fait beaucoup d'affaires en Chine, par exemple, essayez d'obtenir une formation officielle de la part de quelqu'un qui a travaillé, et qui a déjà travaillé en Chine. Et dans un environnement professionnel, une formation formelle généralement couvrira les choses dont on devait être conscient quand il s'agit d'affaires. Elle abordera également des sujets tels que la communication, l'étiquette commerciale, de manière à permettre à vos employés d'apprendre à gérer le travail dans une économie, une société internationale, une société mondiale, de plus en plus diversifiée. Dans un environnement professionnel, une formation formelle est indispensable. Alors, un autre point, c'est qu'il faut combler le fossé culturel avec de bonnes compétences en communication. Il faut développer les compétences de communication chez vous et chez vos employés, parce que de bonnes compétences en communication sont importantes lorsqu'il s'agit de cultures différentes. Et quand on parle des compétences de communication, on parle des compétences de communication dans les différentes langues, pas seulement la langue française ou bien la langue arabe, mais aussi dans la langue espagnole, la langue chinoise, la langue anglaise, etc. Alors, la façon dont on veut communiquer aux autres, à la fois verbalement et non verbalement, peut-être représente un facteur de négociation très efficace. durant le bargaining, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Négociation, non ? Négociation, non ? Négociation, non ? Négociation, mais le bargaining, ça fait partie de négociation. C'est peut-être la dernière étape de négociation. Donc, durant le bargaining, c'est très important d'avoir une agilité culturelle afin de ne pas être une victime de ruptures sociales. Donc, c'est formidable, ces employés connaissent la langue du pays avec laquelle ils faisaient des affaires, comme j'ai mentionné. Mais ils peuvent toujours être des communicateurs efficaces aussi s'ils ont une compréhension approfondie de la culture locale et travaillent avec… Ils sont en même temps et travaillent avec un traducteur local. Par exemple, mes employés, ils connaissent bien la culture locale de l'autre pays, mais malheureusement, ils ne parlent pas la langue locale de ce pays. Ils peuvent même réussir le processus de négociation si elles ont un traducteur qualifié. Donc, dans un côté, si vous avez des clients et des employés étrangers qui ne parlent pas très bien français, par exemple, dites à vos autres membres du personnel de s'en tenir au fait, utilisez des phrases courtes et évitez de faire de l'humeur et le familier. Parce que quand on parle de différentes langues, les expressions se diffèrent entre chaque langue et l'autre. Donc, vous pouvez également demander à vos employés francophones de demander aux étrangers de clarifier davantage ce qu'ils leur disent aux demandants, que ce soit par e-mail, téléphone, webcam, ou face à face. Cela évitera tout simplement tout malentendu et erreur. Donc, il faut aussi développer votre équipe ou bien vos employés sur les bonnes manières. Parce que où que vous soyez dans le monde, il est toujours bon d'avoir des manières dans certains pays. Dire, s'il vous plaît, et merci, est une partie importante et cruciale de la conversation commerciale. Cela montre que vous êtes poli, respectueux et attentionné. Et cela vous ouvrira certainement des portes pour vous et votre entreprise. De plus, l'informalité peut être inappropriée dans certains pays. Vous devez également dire à vos employés de ne pas s'adresser à un client étranger par son prénom, par son prénom, mort du premier contact et de permettre aux clients de prendre les devants. Il faut observer et écouter les clients et collègues étrangers. Une autre façon d'aider vos employés à devenir plus agile culturellement est de leur dire d'observer et d'écouter les clients et collègues étrangers. Donc, l'observation et l'écoute active est très important dans les affaires internationales. S'ils se trouvent dans un pays étranger, ils devraient regarder comme ceux qui les entourent, ce qu'on porte eux-mêmes et leur affaire. et puis emboîtés et s'ils n'écoutent plus qu'ils ne parlent, ils apprendront plus rapidement. Donc, depuis, il est important d'observer les attitudes et les comportements des clients et collègues étrangers et de connaître la logique sous-jacente et l'ensemble de valeurs qui façonnent leurs actions et leurs comportements. Même si ces comportements peuvent sembler étrangers, déroutant eux-mêmes ennuyeux au début, votre personnel sera en mesure de répondre aux différences culturelles de manière calme et rationnelle. Cela peut aider à prévenir les conflits culturels. Donc, faites attention aux différences de culture. vous pouvez également aider vos employés à être plus, plus, comment dire, par exemple, lorsque vous contactez des clients étrangers et respectez les délais, informez vos employés des différents, des différents flux horaires. Cela comprend la tenue des heures d'ouverture et des heures de déjeuner à se trouve le client en faisant attention aux flux horaires. Ils peuvent éviter de contacter un client lorsqu'ils ont fini de travailler. Au pire, lorsqu'ils dorment, ils seront également s'il faut dire bonjour, bon après-midi ou bon soir. Il y a toujours cette différence d'horaire entre les pays. alors il faut les employés doivent savoir sur ce point et essayer de réagir d'une manière professionnelle. Alors éventuellement, les employés doivent avoir une conscience intellectuelle et doivent avoir une capacité et compétences interculturelles. pour pouvoir réagir avec les partenaires économiques étrangers afin de développer le business, afin de développer l'activité commerciale de l'entreprise. Et les compétences interpersonnelles sont très indispensables pour pouvoir diversifier les partenaires économiques. Aujourd'hui, on voit que plusieurs entreprises ou bien travaillent avec un nombre modeste des pays où ils ont des partenaires économiques. Mais enfin, de développer ces partenariats, enfin, de créer une harmonie d'affaires entre plus de partenaires au niveau international, soit en Asie, soit en Afrique, soit en Amérique, en Amérique du Sud. Il faut avoir ces compétences interculturelles, il faut les développer, il faut les reconnaître, parce que tout simplement les compétences interculturelles créent un meilleur travail, une meilleure performance d'entreprise, une efficacité et efficience au sein de l'organisation. Et le développement d'employés sur l'agilité culturelle et le développement de leur conscience, l'amélioration de leur communication et leur productivité sur le lieu de travail, ça aide beaucoup. Et lorsque ces employés traitent avec des employés étrangers en développement, cultivés et sensibilisés à la culture, ils peuvent améliorer la communication, la productivité et l'unité au travail. Et lorsque ces employés traitent avec des clients et des collègues étrangers, il y aura peu ou pas de malentendus et pas d'erreurs, ce qui leur permettra de créer un meilleur travail car ils peuvent comprendre d'autres personnes qui sont différentes d'eux. alors ne sont arrivés à la fin de notre session. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Sibir Khali. Oui, effectivement, il y a des questions. Tout à l'heure, il y avait des mains levées. Il y a déjà si vous avez le micro. Merci. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Effectivement, oui. je voulais remercier Sibir Khali pour la donne sur l'agilité interculturelle ou internationale et moi, j'ai beaucoup de questions depuis tout à l'heure. J'ai essayé de les noter et pour ça, je ne sors pas du contexte parce que c'est un sujet qui me touche autant que marocain de part qu'on a un héritage culturel aussi francophone et moi, je suis personnellement orienté vers l'anglo-saxon. Donc, à ce point-là, je voudrais juste citer mon opinion rapidement sur le sujet et poser une question. Donc, ce que je constate, c'est que au Maroc, cet héritage-là dans le modèle franco-francophone ne nous a pas servi jusque-là dans la mesure où il y a trop d'héarchies et ça, ça tue l'agilité parce que nous avons besoin plus de flexibilité et de servant leadership. On a besoin de ça pour s'ouvrir vers le monde et ça, j'aimerais bien que vous l'évoquiez dans une… je le reformule par une question. Alors, être ouvert au changement nécessite aussi d'être quelqu'un qui travaille sur lui-même. vous avez cité le self-awareness, l'auto-évaluation, mais aussi ne pas avoir un brin d'ego et toujours travailler sur le soi. Malheureusement, nous, les Marocains, je le dis, nous avons un problème d'ego. Que ce soit personnel ou notre relation est professionnelle et c'est là qu'il fait maille en faible pour que nous s'ouvrions plus vers le business international. Donc, ça, c'était ma question numéro un. Donc, deuxième question, est-ce qu'en parlant d'agilité interculturelle ou internationale, est-ce qu'on doit éviter les gaps culturels comme l'islamophobe ou autre point ? Et ça sera tout. Merci. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout simplement, on a dit qu'afin d'être une personne culturellement agile, il faut être conscient de soi et qu'on veut savoir tous, le leadership, les caractéristiques de leadership, c'est tout d'abord la conscience de soi, self-awareness, c'est la capacité d'influencer votre équipe et bien sûr, c'est la capacité de maîtriser les outils de gestion et de management. Alors, malheureusement, au Maroc, on est encore très dépendants sur le système francophone comme tu l'as mentionné et on n'a pas pu développer une nouvelle mentalité ou bien un nouveau modèle de développement indépendant. et malheureusement, ça ne va jamais nous permettre de pouvoir devenir souverain dans le domaine économique parce que quand on parle de l'agilité culturelle, on a déjà parlé des langues, on a parlé de l'importance de maîtrise des langues étrangers, soit pour vous, soit pour vos employés. Et on sait tout simplement qu'aujourd'hui, la langue qui est plus important et qui est généralement utilisée dans les affaires internationales, c'est la langue anglaise. Par exemple, si vous essayez de faire le business avec un allemand, vous devez parler en anglais, si vous voulez faire le business avec un pays asiatique, l'Indonésie, par exemple, ou bien la Corée du Sud, ou bien le Japon, ça sera en anglais. Alors, c'est très essentiel de développer l'esprit anglo-saxon et l'esprit anglophone pour développer votre entreprise à l'échelle internationale et pour avoir plus d'opportunités de diversification des partenaires. Malheureusement, on est encore dépendant au Maroc sur le modèle francophone. La plupart des sociétés cherchent juste à faire le business avec la France, avec l'Espagne, avec l'Italie. Et la plupart, ils ne cherchent pas de trouver de nouvelles sources d'activité en Asie, par exemple. Aujourd'hui, l'Asie, c'est un marché émergente, donnant l'exemple de l'Indonésie, donnant l'exemple de Malaisie, de Singapour et de plusieurs pays. Ils sont des pays émergentes et on peut vraiment développer beaucoup de choses avec eux à travers des partenariats de joint ventures et, par exemple, les partenariats stratégiques, strategic alliances. on peut échanger beaucoup de choses parce que le Maroc déjà a une position stratégique dans l'Afrique et la dérelation diplomatique fort avec les pays africains. Et c'est un pays qui a vraiment des caractéristiques de force si on le fait, on fait la comparaison avec les autres pays dans le monde arabe ou dans le MENA, la région de MENA. Donc, les entreprises qui vont développer une agilité culturelle, elles seront capables de développer, de diversifier les partenaires économiques et, tout simplement, elles seront capables de développer la performance des entreprises marocaines et seront capables de pousser l'économie nationale et seront capables de créer plus d'opportunités d'emploi aux jeunes parce que la diversification est là toujours « it was proved efficient » et elle était toujours efficiente dans plusieurs pays. Et malheureusement, comme vous avez mentionné, il y a plusieurs dirigeants marocains qui ont un ego, un ego social, un ego organisationnel et ça toujours reste un obstacle réel pour le développement. Malheureusement, plusieurs dirigeants, elles n'ont pas des qualités de leadership et on a parlé de conscience de soi, on a parlé de pouvoir influencer votre entourage, on a parlé des compétences de gestion, des compétences de management. Malheureusement, il y a les dirigeants, la plupart des dirigeants des entreprises, n'ont pas encore développé ces caractéristiques et ça reste très, 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 très indispensable pour le bien de l'organisation et pour le bien de l'économie nationale éventuellement. Merci. Effectivement, c'est un sujet qui est très important, j'ai envie de dire qu'on n'a pas l'habitude de le traiter comme il se doit. Moi, je me rappelle, moi, j'ai, personnellement, j'ai eu une petite carrière au sein d'une multinationale, multinationale, je suis leader dans le domaine IT et j'étais surpris, j'étais surpris parmi les modules de formation qu'il offrait, qu'il exigeait par rapport à leurs employés. Effectivement, c'est les aspects culturels ou les aspects interculturels des différents pays. Comme la multinationale était présente dans plusieurs pays et comme elle faisait des affaires avec différentes cultures, différentes langues, différentes religions et il y avait vraiment un module que chaque employé devait absolument suivre. C'était très simple, chose auxquelles on ne se rend pas compte, c'est par exemple comment se tenir à table si on est avec des Européens, si on est avec des Asiatiques ou si on est avec des Arabes ou avec des Africains. Par exemple, pour les femmes, comment traiter, comment parler avec les femmes et comment les femmes doivent, parce qu'il y a certaines cultures qui ont des croyances limitantes, ils ont des privilégiés, ils ont tout simplement le fait culturel. Comment on s'assoit, est-ce qu'on a les jambes croisées, est-ce qu'on a les jambes ouvertes, est-ce qu'on a les mains croisées, est-ce qu'on regarde quelqu'un en face quand on lui parle ou est-ce qu'on baisse les yeux quand on parle à quelqu'un ? Parce que dans une culture, ça peut être un affranc. c'est comme c'est un manque de respect. Alors que dans une autre, au contraire, c'est plus assertif. Ça veut dire j'ai confiance dans cette personne-là qui me regarde dans les yeux. C'est vrai, c'est important, je rejoins, c'est Samad qui me disait, je ne sais pas, j'ai l'impression effectivement que nous, on n'est pas très, peut-être par culture, nous au Maroc, on n'est pas très ouvert à ses différences culturelles. Et on est, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'on est narcissique, on est égoïste ou peut-être simplement ignorant, ignorant parce qu'on ne ne fait pas attention à cet aspect-là, à cette dimension-là. Voilà, c'était ça mon petit commentaire en attendant de trouver d'autres questions pour vous. Je ne sais pas si vous avez un commentaire par rapport à ça. Oui, effectivement, malheureusement, on n'était pas introduit à ce terme, malheureusement. Par exemple, si tu vois les formations, par exemple, des universités et des institutions supérieures, il n'y a pas une formation sur l'importance des compétences interculturelles et aussi au Maroc, souvent, on ne trouve pas ce genre de formation et ce genre de sujet traité sur le domaine d'affaires. Donc, c'est un sujet très important et très essentiel aujourd'hui. Il faut le développer, il faut le reconnaître. malheureusement, comme je l'ai dit, parmi les obstacles, pourquoi le Maroc, il n'est pas orienté vers l'international, plus vers l'international, ils ne peuvent pas développer des partenariats, nous parlons des entreprises marocaines, ils ne peuvent pas développer des partenariats avec des pays qui sont différents, définitivement différents. Par exemple, on ne trouve pas plusieurs entreprises marocaines qui font le business avec New Zealand, par exemple. On ne trouve pas plusieurs entreprises qui font le business avec le Chili, par exemple. On ne trouve pas plusieurs sociétés qui font le business avec l'Indonésie. Ces pays sont des pays émergents, ils ont beaucoup à partager, ils ont de savoir-faire technologiques, ils ont d'expertise industrielle, ils ont un grand marché. Ces pays, les entreprises dans ces pays, on peut vraiment développer des partenariats stratégiques avec eux, mais malheureusement, la plupart des entreprises ne le prennent pas en considération. Donc, c'est une question, comme on a déjà dit, c'est une question de conscience de soi et c'est une question de zone de confort. Les Marocains, la plupart, sont en cours dans leur zone de confort et ils ne veulent pas prendre plus de risques, ils ne veulent pas essayer de nouvelles choses. Donc, c'est ça le problème. D'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, vous faites le lien entre l'agilité interculturelle et les opportunités, je dirais, les opportunités business. Quelque part, si aujourd'hui, je veux dire, les chefs d'entreprise marocaines, ils se privent d'un potentiel d'extension à cause de ce manque d'information, de ce manque d'agilité interculturelle. C'est bien ça ? Oui, effectivement, oui. Excellent, super. Écoutez, j'ai encore une fois une petite question, peut-être un commentaire. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de chef du club de dirigeants, il est principalement constitué de TPE. D'accord ? Aujourd'hui, comment vous voyez-vous le rôle de la TPE dans ce monde, dans cette opportunité, à l'international ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu compliqué, difficile ? Je ne sais pas. Quelle opportunité pour la TPE, tout simplement ? Quelle est l'opportunité réelle pour une TPE ? TPE, ça veut dire ? Parce que je ne sais pas si c'est le terme en français. SMB, c'est Small and Medium Business, mais TPE vraiment toute petite. Small and Medium Business, yeah. Micro, plutôt. C'est plutôt, c'est pas, non, excuse-moi, c'est pas SMB. c'est la toute petite entreprise, la toute petite entreprise. Après, il viendra, après il viendra, les startups, non ? Non, les startups, non, les startups, principalement les startups, sont généralement dans le domaine d'innovation, dans le high-tech, dans les idées, peut-être le projet, c'est à l'état projet. Alors TPE, c'est 95% du tissu économique marocain, ce sont des TPE. Ce sont par exemple, je ne sais pas moi, les menuiseries, ce sont les sociétés qui font la distribution de produits électroménagers, ce sont les qui font la distribution de ferronnerie, d'aluminium, des produits d'alimentaire, c'est 95% de l'entreprise. Elles sont généralement des entreprises de distribution et des entreprises commerciales et non pas industrielles. On peut trouver de l'industrie, mais ce n'est pas… Alors, c'est vrai, c'est une question qui est assez pertinente ce que vous posez là, parce que là, définir ou la catégoriser les entreprises, c'est un point important. Par rapport aux banques, ma compréhension, c'est que toute entreprise inférieure dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'Iram, il est considéré comme étant TPE. D'accord. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne me trompe pas. D'accord, c'est bon. Donc, votre question, c'est ? Quelle est l'opportunité de l'interculturalisme par rapport à ces TPE ? Quelle est l'opportunité d'un côté et d'une façon pratique ? Aujourd'hui, on parle d'une opportunité. Comment habiliter ces TPE pour tirer profit de cette opportunité-là ? Comment les habiliter ? Comment les mettre, j'ai envie de dire, comment les mettre à jour, si je peux dire ? D'accord. Donc, c'est en parlant des entreprises commerciales et des entreprises industrielles. Comme on a déjà dit, l'agilité culturelle, c'est un aspect qui détermine les opportunités stratégiques de l'entreprise. Si une entreprise a réussi de développer une agilité culturelle, elle aura plus de chances de développer leur cahier d'adresse international. soit le portefeuille de clients, soit trouver des nouveaux sources de financement ou de trouver de nouveaux fournisseurs et de nouveaux partenariats. Et l'agilité culturelle est très indispensable pour les partenariats. C'est très indispensable, comme on a déjà dit, sur le plan de négociation, parce que la négociation, elle fait un aspect essentiel de chaque échange d'affaires. Et pour réussir le processus de négociation de ces entreprises, ils doivent avoir une agilité culturelle. C'est ça la réponse de votre question, M. Rossi ? Excellent. Très bien. Très bien. Je ne sais pas si, au niveau des participants, est-ce que vous avez des questions, vous avez un commentaire ou vous avez peut-être un vécu dans votre vie professionnelle que vous souhaitez partager avec nous ? Je suis en train de chercher sur Facebook. Il y a parfois des questions. Il y a une question de Majid. Il dit, d'un stade initial, comment acquérir et développer ses compétences, sachant que la sphère des relations est très limitée ? La question, M. Rossi ? La question, il parle de l'aspect pratique, l'aspect pratique et pragmatique. Il dit, comment acquérir et développer ses compétences-là ? On a déjà mentionné que pour développer ses compétences, il faut toujours introduire les nouvelles, les différentes cultures, les différents comportements des autres nations pour nous employer. Si on va faire le business dans un pays asiatique, il faut introduire la culture de ce pays aux employés. Par exemple, si votre entreprise fait beaucoup d'affaires en Chine, il faut essayer de trouver quelqu'un qui a déjà travaillé en Chine, qui a fait le business en Chine, qui comprenne bien le style de vie des Chinois, leur comportement, la manière comme ils font le business, etc. Parce que cette personne-là, elle aura plus de capacité de vous introduire le monde de style des Chinois et ça va vous donner des outils, un ensemble des outils et des tactiques à utiliser dans votre processus de négociation ou dans votre processus de faire le business avec le pays. On parle ici sur la citoyenneté mondiale, la citoyenneté internationale, global citizenship. Aujourd'hui, on trouve une contradiction entre le nationalisme, peut-être, le Qaumiyah, et la citoyenneté mondiale. Par exemple, une personne qui est nationaliste est une personne qui est toujours dans la priorité à son propre culture. elle pense qu'elle a un avantage compétitif s'il compare avec les autres cultures. Alors, il faut développer une citoyenneté mondiale, il faut être capable d'accepter des nouvelles idées, des nouvelles cultures, des nouveaux comportements et essayer d'être flexible et de s'adapter aux différentes circonstances des différents nations. et aussi, pour développer une agilité culturelle, il faut tout d'abord développer les compétences de communication. Il faut être un bon communicateur, soit un bon communicateur de la langue locale du pays étranger ou bien un communicateur efficace des objectifs des objectifs de votre entreprise qui peut promouvoir les objectifs de votre entreprise, la vision de votre entreprise, les valeurs de votre entreprise. Donc, la communication, c'est un aspect très indispensable pour devenir une personne culturellement agile. et bien sûr, les bonnes manières. On a déjà mentionné qu'une personne qui est culturellement agile, elle est une personne des valeurs, elle est une personne qui possesse des bonnes manières et des bonnes pratiques sociales et sociétales. Et aussi, il faut avoir une écoute active, il faut toujours essayer d'écouter les problèmes des autres personnes, d'interagir avec eux, de répondre aux différences culturelles de manière calme et rationnelle. parce que cela tout simplement peut aider à prévenir les conflits culturels. Absolument, c'est vrai. J'ai oublié, il y a un proverbe, j'ai oublié le proverbe. Ce qu'il est important, c'est la connaissance réduit, réduit l'écart de conflits. Si on comprend l'autre, si on sait comment il travaille, si on connaît sa culture, tout simplement, on réduit les zones de, je dirais, les zones noires, les zones de malentendus. Il faut éviter minimiser les points de conflit et essayer de trouver un point commun avec l'autre partie. C'est ça l'objectif. Excellent, super. Il y a aussi un petit commentaire de la part de Rachid et il dit afin d'être à la hauteur en termes de culture, de savoir, de connaissances avec les pays internationaux envisagés, est-ce que l'étude des coutumes fiscaux, des règles financières sont indispensables pour les employés de l'organisation ? Oui, effectivement, effectivement. J'essaie de voir sur Facebook si on a d'autres questions pour un autre thème. Il y a Nahuel qui interagit avec notre session sur Facebook Nahuel Sadiq. Alors, je pense que les compétences interculturelles s'acquièrent par l'immersion totale dans ces pays-là. C'est un commentaire. Je ne suis pas d'accord, non ? Pas du tout. Vous pouvez développer des compétences interculturelles si vous êtes en train de réagir avec les différents individus de différentes cultures, soit directement, soit indirectement. Aujourd'hui, on vive dans un monde globalisé, alors on a un grand accès pour apprendre sur les différentes cultures, sur les différents comportements des nations, sur les différentes orientations, les différentes idéologies. alors je pense que par exemple, si vous planifiez de faire le business avec n'importe quel pays, il suffit seulement de se concentrer sur les attitudes de ce pays-là et de se former sur leurs pratiques, leurs comportements, leurs valeurs, leurs langues et toutes les choses qui leur définissent. Alors, dans un monde globalisé, je trouve que l'agilité culturelle est devenue plus accessible à développer et plus facile de l'établir en général. C'est vrai, aujourd'hui, avec les outils de communication, avec Internet, avec les expériences qu'on a, on a un accès plus facile par rapport à l'autre. C'est-à-dire, on a une compréhension préalable des cultures. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plus important, c'est cette prise de conscience. Déjà, le fait de savoir qu'il y a une différence et qu'il faut prendre en considération cette différence et peut-être ne pas être dans le jugement et partir sur les points communs, sur, comment dirais-je, sur The Liar, sur la couche commune entre les différentes personnes, au moins, c'est sur une base de communication, de base à partir de laquelle on peut construire d'autres choses. Moi, honnêtement, personnellement, je vais rejoindre Mme Newell par rapport à l'immersion parce que, certes, aujourd'hui, on peut comprendre, on peut avoir une idée, par exemple, des Indiens ou, par exemple, je ne sais pas, des Canadiens, on peut avoir une idée comment ça fonctionne, mais si on passe un certain temps avec les Canadiens, entouré des Canadiens, on travaille avec les Canadiens, on va gagner en compréhension, on va gagner un petit peu plus par rapport à l'aspect culturel, par rapport à l'aspect personnalité aussi, par rapport à tout ça. Effectivement. Par exemple, donnant l'exemple de mon expérience, j'ai travaillé beaucoup avec les Turcs, avec des hommes d'affaires turcs. Quand je trouve, par exemple, des Marocains, ici, des hommes d'affaires, ils toujours me disent que les Turcs, ils sont toujours énervés, ils ne savaient pas comment faire le business, ils essaient toujours de, comment dire, de forcer ces idéologies et ces comportements sur les autres. Je peux être d'accord sur certains points, sur certaines situations, mais moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup avec les Turcs, j'ai fait le business avec des hommes d'affaires et sont totalement différents de ce que ces jeunes hommes ont pensé. Il faut, pour comprendre une culture, pour comprendre la manière, comment les autres pays ou bien les autres nations réagissent, il faut absorber, absorber notre perspective culturelle, il faut bien apprendre leurs valeurs, il faut savoir sur leur histoire, sur les idéologies, ou bien sur les événements qui ont créé cette nation, qui ont changé de la nature de cette nation. Alors, c'est très important, si vous faites le business avec un pays, c'est très important de savoir sur leur histoire, sur leurs valeurs, sur leur comportement, sur leurs pratiques sociales et sociétales, parce que ça veut permettre d'avoir des yeux plus ouverts, un esprit plus ouvert sur notre culture, et ça veut permettre de comprendre ces gens et pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils prennent les choses de certaines perspectives. Alors, c'est très important d'absorber la culture sociale des autres nations afin de réussir les partenariats économiques et pour développer les affaires. Excellent, merci beaucoup, Sibar Khali. Avec un plaisir, M. Rossi. Écoute, je crois qu'on ne peut pas être désaccord sur ce point-là, comprendre son client, comprendre ses partenaires, avoir une perspective plus vaste que le simple transaction entre les mains. Ça a toujours été, comment dirais-je, un avantage, un avantage, j'allais dire presque concurrentiel. Comprendre la culture, comprendre l'aspect où nos partenaires évoluent, ça permet un, de mieux comprendre leur comportement, ça permet aussi de ne pas les offusquer parce que parfois on risque de faire quelque chose parce que pour nous, notre culture elle est admise mais peut-être dans les autres ce n'est pas permise et peut-être le troisième cas, c'est aussi donner un signal, un signal simple, un signal d'humanisme, ça veut dire qu'on fait attention à l'autre, ça veut dire qu'on est dans cette perspective de comprendre l'autre, donc ça c'est vraiment le côté humain dans une relation. Donc là, ce que vous avez dit c'est que ce sont des compétences qui s'acquillèrent bien entendu, la première des choses c'est déjà une prise de conscience parce qu'on est en train de faire aujourd'hui cette prise de conscience que cette agilité interculturelle c'est une composante importante, ce dont vous avez aussi parlé c'est l'aspect pragmatique, ça veut dire qu'il faut apprendre, il faut consacrer du temps, il faut planifier cette dimension-là et aussi le fait de se faire accompagner, il faut chercher des ressources, des compétences qui ont de l'expérience, qui ont de l'acquis, qui peuvent nous accompagner pour nous rapprocher d'un espace, déjà un espace je veux dire du business, un espace je veux dire un espace il y a un potentiel de croissance un mentor voilà un mentor un coach ou un mentor exactement ça peut toujours faciliter la chose et surtout réduire le temps d'apprentissage on peut apprendre par soi-même on peut apprendre par des erreurs par tâtonnement bon parfois ça peut être à nos dépens mais comme les chefs d'entreprise peut-être ils ont besoin je dirais d'aller vite et d'avoir d'obtenir rapidement les résultats une des actions d'avoir quelqu'un pour les accompagner dans cet aspect-là je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui il y a c'est Absamad qui a levé la main c'est Absamad oui merci moi je voulais évoquer aussi Absamad on vous entend très mal moi de mon côté je ne les entends pas du tout allô c'est mieux ok j'ai enlevé le kit bon je voulais parler de l'immersion vis-à-vis des cultures internationales en partie j'ai une petite réserve mais comme vous l'avez évoqué il ne faut pas dans l'agilité interculturelle s'oublier d'où on vient à notre identité donc pour dire trop d'agilité tue l'agilité donc ma question par rapport à ça c'est au fait est-ce que ça s'applique aussi pour les relations commerciales ou la de business quand on va vers un client à l'international et on essaye de s'appréhender culturellement et de mieux s'adapter à la culture est-ce que dans l'excès on risque de perdre aussi ce client et trop d'agilité peut-être aussi nous oublier nos valeurs dans notre business respectivement merci j'ai terminé monsieur Abd Samad il faut toujours savoir que une personne qui est culturellement agile c'est un c'est une personne qui qui adapte aux certains comportements à leur propre à leur propre comportement à certaines situations pour maintenir la alors on a perdu on a perdu c'est pour calé on ne vous entend plus et on n'a plus de visuel il faut jamais négliger soi-même il faut jamais négliger la culture la culture locale mais il faut s'adapter aux différentes cultures il faut s'adapter aux différentes situations et aux différents contextes merci on reste dans l'agilité n'est-ce pas oui il faut garder son identité et être agil ouvert à tout ce qui est autour de nous écoutez c'est par calé je vous remercie pour votre intervention je crois qu'on a fait le tour moi je vois d'autres questions peut-être si non il n'y a pas de questions écoutez je remercie aussi les participants avec nous on s'excuse pour le petit incitement tout à l'heure et le retard que nous avons accusé je vous dis et écoutez si vous êtes toujours dans notre compagnie on a deux autres sessions de webinaire cette journée là vous êtes les bienvenus merci beaucoup pour votre participation et pour une autre collaboration ensemble merci beaucoup et excellente fin de journée merci